As-tu déjà vu un avocat très éloquent plaider dans un tribunal ? Tu dois t'en inspirer quand tu rédiges tes arguments dans le développement de ta dissertation. Convaincre ton lecteur avec une grande clarté en t'appuyant sur des indices précis. Ne t'inquiète pas si tu galères à rédiger le développement des commentaires du texte. C'était pareil pour moi au lycée. Je vais t'aider et bravo si tu arrives à rester concentré. Bienvenue chez Monsieur le Professeur, un site qui propose des cours particuliers en ligne donnés par de vrais professeurs, agrégés, passionnés, membres des commissions d'examen à des tarifs très bas. Tu peux les contacter via le site internet. Il ne suffit pas d'écouter les cours, il faut s'exercer pour appliquer les consignes. C'est comme en sport, c'est l'entraînement qui fait la différence. Pour rappel, dans ton développement, il doit y avoir autant de parties que de parties du texte. Et les parties du texte sont ordonnées linéairement, c'est-à-dire qu'elles viennent les unes après les autres dans l'ordre du texte. La première chose à faire lorsque tu rédiges chaque partie est de commencer par un petit paragraphe d'annonce qui te permet d'indiquer tout de suite au correcteur que tu as identifié le rôle argumentatif de la partie. Cela peut donner quelque chose comme « Tout d'abord, l'auteur s'attache à énoncer de manière explicite sa thèse. » L'argumentation débute par une longue description d'un exemple. Le texte répond à une objection implicite à la thèse que va défendre l'auteur. Ensuite, il faut tout de suite justifier cela en citant directement le texte, si possible en indiquant à chaque fois la ligne pour guider ton correcteur. En effet, nous lisons bien dans le texte ceci et cela à telle ligne. Rappelle-toi bien de ce conseil général qui vaut aussi pour la dissertation. Il faut tout analyser minutieusement et à chaque fois justifier tout aussi rigoureusement ce que tu avances, en l'occurrence ici à propos d'une argumentation philosophique. Voilà pour le premier paragraphe d'annonce de ta partie. Cette étape de l'annonce, tu dois bien la répéter pour chaque partie du texte. Une bonne explication est une explication qui ne laisse aucun élément de côté. Par conséquent, pour le reste du développement, tu dois prendre les phrases une par une, en appliquant à chaque fois les étapes que je vais t'indiquer maintenant. Pour chaque phrase, pense d'abord à reformuler avec tes propres mots la grande idée qui est présentée en citant bien à chaque fois la phrase ou le morceau de phrase auquel tu fais référence. Le but est de montrer tout de suite à ton correcteur que tu as compris le sens du texte et que tu ne fais pas de contresens, c'est-à-dire que tu comprends l'inverse de ce que l'auteur dit. Le contresens est à éviter absolument. Un bon moyen de l'éviter est donc pour chaque phrase de prendre la peine de la reformuler. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'il te faut réfléchir encore un peu. Pareillement, il faut que tu définisses tous les concepts importants de la phrase que tu es en train d'analyser. Soit le concept ne pose pas de problème dans le texte et tu donnes la définition que tu as vue en cours. Soit le concept est précisément discuté par l'auteur qui est en contexte tel ou tel aspect. Alors à ce moment, il faut que tu le définisses du point de vue de l'auteur. Lorsque l'auteur utilise le concept de liberté, il semble bien qu'il fasse référence à tel sens précis afin de le défendre ou afin de le critiquer. Cette première étape est ce que l'on peut appeler une étape de paraphrase ou de reformulation. On dit souvent que les professeurs n'aiment pas la paraphrase puisqu'en général cela n'apporte rien de nouveau, ce qui est vrai. Simplement, la paraphrase est utile pour au moins être sûre que tu as compris le sens. Mais surtout, le pire serait d'en rester là et de considérer que ton analyse est terminée. Grave erreur. S'il n'y a que de la paraphrase qui répète ce que dit déjà le texte, tu n'auras pas véritablement expliqué le texte. C'est pour cela que l'on ne peut en rester là et qu'il faut aller plus loin. Inutile de noter ce que je t'explique. Retrouve sur le site Monsieur le Professeur l'intégralité des textes dans un fascicule numérique reçu en 24 heures. Il y a des sujets corrigés en intégralité et on a même ajouté une vingtaine de questions inédites. Notamment, peut-on réussir son bac en révisant son YouTube ? Jolie mise en adime. On reprend. C'est l'étape la plus difficile, mais aussi la plus importante et la plus intéressante. Une fois que tu as compris le sens du texte et l'idée qui se cache derrière chaque phrase, il va te falloir justifier la présence de cette idée. Pourquoi l'auteur dit-il cela ? Qu'a-t-il en tête ? Quel est le problème qu'il cherche à résoudre et qui l'oblige à intervenir en avançant telle idée plutôt qu'une autre ? Quel est son objectif ? Autrement dit, il faut se mettre à la place de l'auteur du texte et chercher à comprendre les raisons qu'il a d'argumenter et la manière dont il le fait. Et cela vaut aussi pour les exemples concrets qui sont présentés dans le texte. Il faut les analyser précisément et ne sont jamais anodins. Mais ce n'est pas tout. Il faut être encore plus rigoureux et justifier aussi l'emploi précis des mots de l'auteur. Sachant que le thème du texte est liberté. Pourquoi parle-t-il dans cette phrase d'autonomie plutôt que de liberté ? Pourquoi qualifie-t-il dans cette autre phrase cette liberté comme étant rationnelle plutôt que simplement raisonnable ou bien à l'inverse irrationnelle ? Qu'est-ce qui est implicitement présupposé par l'auteur lorsqu'il choisit tel mot plutôt que tel autre ? De la même manière, une fois que tu as essayé de justifier tout cela, tu dois essayer aussi de comprendre et de justifier l'ordre logique de l'enchaînement des phrases. Pourquoi, grâce à cette phrase que tu viens d'expliquer, on peut comprendre la présence de l'exemple qui venait avant ? En quoi est-ce cohérent ? En quoi le passage de l'exemple à la définition était-il nécessaire ? En résumé, expliquer véritablement un texte, c'est opérer une triple justification pour chaque phrase de chaque partie. Justifier les idées du texte, pourquoi l'auteur dit-il cela ? Justifier les mots choisis par l'auteur pour défendre ses idées, pourquoi l'auteur choisit-il tel concept ? Justifier l'ordre logique de l'enchaînement des idées, pourquoi l'auteur commence-t-il par l'exemple avant de donner son idée ? Quel effet cela produit-il sur le lecteur ? Bref, expliquer. C'est tenter de comprendre précisément en quoi un texte argumentatif fait tout pour être convaincant. Une fois ce travail opéré, tu vas pouvoir naturellement indiquer en quoi la phrase que tu analyses contribue à l'éclaircissement et à la résolution du problème central auquel s'attaque le texte. Sachant que ce problème, tu l'as indiqué clairement dans l'introduction. N'oublie pas, toute l'argumentation du texte s'occupe d'un problème philosophique et donc chaque phrase a forcément un rôle dans la discussion du problème. Il est donc toujours judicieux de faire un point régulièrement sur le problème central pour être sûr de rester sur le bon chemin. Maintenant que la phrase a bien été analysée pour elle-même, tu peux ensuite faire intervenir des références extérieures pour enrichir ton analyse. Ce peut être un exemple historique auquel tu penses, une expérience de la vie quotidienne, une expression du langage, un tableau, une musique, un livre, un film, mais aussi une citation vue en classe, une autre théorie philosophique qui n'est pas sans lien avec ce que tu analyses. Il faut que la référence apporte quelque chose d'intéressant. Cela permet en général d'éclairer les sous-entendus du texte ou d'en approfondir l'argumentation. C'est pourquoi il est bon de mobiliser ton cours ou ta culture personnelle pour l'explication de texte. Et bien souvent, cela est même absolument essentiel si tu veux être sûr de bien le comprendre. Mais attention, tout élément extérieur au texte doit venir après l'analyse du texte et au service de cette analyse. Il n'y aurait rien de pire que d'ignorer le texte ou de le noyer sous des éléments extérieurs pour raconter ta vie sans que le texte soit expliqué ou sans que le rapport entre la référence et le texte soit précisé. Il y a donc plusieurs principes importants. Premier principe, Le texte doit être au centre de ton développement. Comme on dit, le texte n'est jamais un prétexte à la récitation de connaissances plaquées artificiellement au détriment du texte. Deuxième principe, c'est à toi d'expliquer et de justifier le rapport entre ta référence et le texte que tu analyses. Ce n'est pas au correcteur de le deviner. Une fois que tout cela est correctement fait pour chaque phrase, tu peux, à la fin de ta partie, te permettre de faire des objections. C'est-à-dire de souligner les limites ou les angles morts de l'argumentation. Mais attention là aussi, il faut le faire très prudemment en usant de certains outils rhétoriques qui signalent ta prudence. Par exemple, Il semblerait que l'on puisse objecter ceci ou cela. Néanmoins, ne pourrait-on pas faire appel à tel exemple pour souligner telle limite de l'argumentation ? De même, il est plus habile de dire que l'argumentation est incomplète plutôt que de dire qu'elle est fausse. Cela est moins abrupt. Il faut être subtil et modeste. Ne critique pas l'auteur du document de façon arrogante, de type « je ne suis pas d'accord avec lui, il raconte n'importe quoi ». Montre simplement que sa vision est partielle et partielle. Si tu as des contre-arguments, il peut donc être intéressant de les développer, mais après avoir expliqué la partie et surtout en faisant preuve d'humilité. Par exemple, tu peux nuancer les formulations de l'auteur. Tu peux donner un contre-exemple contemporain. Si cela est fait habilement, cela peut être très bien vu par le correcteur car les textes philosophiques sont parfois ambiguës et déconcertants. Ça aussi, il faut être capable de le dire et de l'analyser. Tu peux également t'appuyer sur une théorie philosophique opposée que tu avais en classe. Cela peut être judicieux car cela te permet de creuser le problème et de montrer que chacune des deux positions ne va pas de soi et peut être défendue. Comme pour une dissertation, chaque partie doit se terminer par une transition. Sauf la troisième qui correspond à la fin du texte. Il s'agit également d'un court paragraphe rattaché à la partie que tu viens de rédiger. D'une part, tu fais le bilan de l'argumentation du texte. D'autre part, tu fais une relance. Tu montres pourquoi, pour être cohérent, l'argumentation ne peut en rester là et pourquoi une autre partie est nécessaire. Bref, tu montres que la résolution du problème n'est pas satisfaisante en l'état et qu'il faut aller un peu plus loin. Comme pour la dissertation également, la conclusion doit être courte. 15-20 lignes grand maximum. D'abord, tu rappelles le problème central qui occupe l'auteur à travers son argumentation. Ensuite, tu déroules le fil argumentatif et tu soulignes la cohérence du texte même si tu peux nuancer cela en pointant aussi certaines incohérences ou certains passages ambigus s'il y en a. Enfin, tu rappelles la thèse de l'auteur, son idée principale, en montrant comment tout le texte ne servait qu'à une seule chose, justifier cette idée et convaincre le lecteur. Comme pour la dissertation, il n'est pas nécessaire de faire une ouverture sur un autre problème. Et d'ailleurs, cela est souvent fait maladroitement. Mais si tu as une idée qui te semble judicieuse, tu peux essayer. Si tu as eu le courage de tenir jusqu'à là, merci et sincères félicitations. N'hésite pas à t'abonner et à liker, c'est important pour nous soutenir et ça me fera plaisir. Je suis de tout cœur avec toi pour cette année difficile. Il n'y a qu'en t'entraînant que tu pourras vraiment progresser et nos professeurs sont là pour t'aider.